Monsieur Sadahmed Faloukhi, bonjour. Bonjour. Alors, l'agriculture, vous vous êtes fixé l'objectif d'augmenter au maximum les rendements à l'hectare pour combler le déficit en production qui est de 30%, la production actuelle est à 70%. Vous vous êtes fixé aussi une obligation de résultat en brisant 2019, première étape, 2022, deuxième étape, 2025, troisième étape. Mais comment allez-vous procéder des mesures concrètes, Monsieur Faloukhi, que vous allez mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs ? Les mesures concrètes, elles sont déjà dans le plan d'action du gouvernement qui est adopté et qui donne les lignes directrices pour ce quinquennat. Donc, elles s'articulent surtout sur les principaux facteurs qui font souvent les volumes de production et les rendements. Donc, le million d'hectares, donc l'irrigation, l'eau, c'est un élément clé aujourd'hui du système de production. La mise en valeur des terres, parce que ça rajoute au capital terre aujourd'hui qu'on exploite. Le troisième élément, c'est la mécanisation. Le quatrième effort qu'il y a à faire, c'est essentiellement autour des agriculteurs eux-mêmes, des éleveurs. Donc, améliorer leur connaissance, leur savoir-faire technique et accompagner par la vulgarisation, par la recherche-développement aujourd'hui, ces agriculteurs, y compris par la formation. Donc, c'est essentiellement ces éléments sur lesquels nous concentrons nos efforts. Bien sûr, ça c'est une lecture par les facteurs de production. Et il y a l'autre lecture qui se fait à l'intérieur des filières, les filières qui sont ciblées. Les céréales, le lait, les viandes rouges, l'arboriculture et le maraîchage. Au moins, pour rester sur les quatre ou cinq grandes filières. Donc, avec deux articulations. La première, beaucoup travailler sur l'intégration avec l'industrie et avec la transformation et aussi les services. Donc, la deuxième articulation, ciblée à l'intérieur de ces filières, on sait qu'aujourd'hui, nous pouvons faire beaucoup de progrès sur le blé dur. Nous pouvons faire beaucoup de progrès sur le lait utilisé dans les produits dérivés. Nous pouvons faire beaucoup de progrès dans la pomme de terre. Mais n'importe en plus de pommes de terre de consommation. Mais nous pouvons faire beaucoup de progrès dans les semences de pommes de terre. La tomate aussi, industrielle. Nous sommes à un niveau aujourd'hui où nous évoluons positivement. Mais justement, vous avez cité les difficultés. Les difficultés, c'est aussi l'accès aux fonciers, l'eau. Vous avez cité cette difficulté. Et absence de main d'oeuvre qui sont des problèmes réels aujourd'hui au secteur de l'agriculture. Ajoutez à cela la cherté des engrais. Comment soutenir les agriculteurs ? La question est là, M. Fabry. Les agriculteurs sont soutenus. Je pense que même les messages du président de la République sont clairs. Aujourd'hui, l'État continuera à soutenir cet effort qui est fait déjà depuis 2000. Et le fera de manière continue. Maintenant, en ce qui concerne la main d'oeuvre, nous avons au moins deux processus de réponse. Le premier, c'est cet effort qui est fait dans la mécanisation. Il est concret. Si on prend rien d'un chiffre, pour vous donner un repère, si on prend le chiffre de 2015, les agriculteurs ont acquis près de 6 000 tracteurs. Nous sommes à un niveau de 6 000, 5 000 tracteurs par an. Sur les moissonneuses batteuses, on est à plus de 500 moissonneuses batteuses par an. Je crois que c'est un niveau aujourd'hui, en termes de mécanisation, qui est appréciable. Il faut continuer l'effort pour aller vers la mécanisation des récoltes, la mécanisation des autres filières. On a des processus qui se font dans ce cadre-là. Deuxième dimension, c'est ce sujet qu'on ouvre sur la protection sociale des agriculteurs. C'est important qu'ils aient, aujourd'hui, pour pouvoir stabiliser les agriculteurs, les jeunes, et aussi les jeunes formés, il est important que nous puissions les intégrer dans le système de protection sociale aujourd'hui existant. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Mais au-delà, bien sûr, de cette même-d'oeuvre, vous signez demain, vous vous rencontrez avec la formation professionnelle. Il est important aujourd'hui de créer la passerelle entre les agriculteurs, la formation professionnelle, la recherche scientifique également. Ah oui, je pense que c'est vraiment important. Nos moyens propres au secteur ne sont pas suffisants, parce que l'agriculture se trouve dans l'ensemble du territoire national, elle se trouve même dans les localités les plus petites. Nous comptons sur élargir la plateforme avec à la fois nos amis de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, pour pouvoir apporter, bien sûr, un accompagnement localisé, thématique, qui répond à des besoins précis dans les différentes localités. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, M. Ferrohi, c'est que le déficit en production dans le domaine agricole, il est de 30%. La production moyenne est de 70% pour répondre aux besoins du marché. Mais ce sont des chiffres qui n'ont pas évolué depuis des années. Depuis 2007, nous donnons les mêmes chiffres. Est-ce qu'il y a une évolution positive ou il y a une régression de la production ces dernières années ? Non, mais ces chiffres, il faut les voir en dynamique aussi. De l'autre côté, il y a une croissance de la demande, il y a une croissance démographique. Donc l'un dans l'autre, vous avez un taux de croissance sur le quinquennat qui est à peu près de 11%. Mais de l'autre côté, on a une croissance démographique qui est appréciable et on a une croissance de la demande qui a été soutenue au cours de ces dernières années. Donc au-delà de maintenir ce rapport entre la valeur de la production globale et la valeur, bien sûr, de la production qui est importée, il faut aller aussi dans le détail. Dans le détail, aujourd'hui, nous avons des déficits importants dans les céréales. Nous avons des déficits qui sont conséquents dans le lait. Nous avons aussi, même dans les viandes rouges, pour la partie bovine, nous commençons à avoir des niveaux d'importation qui sont appréciables. L'objectif dans le contexte dans lequel on est, c'est d'accélérer la croissance dans ces filières et faire en sorte que d'ici 2019, on ait fait de la substitution à l'importation. et que pour les autres filières qui commencent à dégager des excédents, les inscrire dans une logique d'exportation. Voilà la stratégie sur laquelle on est. On essaie de cibler d'ici 2019, on sait que, par exemple, si je prends un exemple précis, pour le blé dur, on n'est pas trop loin. Nous sommes aujourd'hui à une production nationale qui est à 50% de la consommation. Si nous axons encore plus d'efforts sur ce que nous faisons dans la sériculture, mais ciblés sur le blé dur, nous pourrons, d'ici 2019, substituer une partie de l'importation aujourd'hui de ce produit. Alors vous dites, par rapport à cette production, il faut tenir compte aussi de la croissance démocratique. Mais il y a des prévisions qui sont établies au niveau du gouvernement pour tenir compte de tous ces aspects également, M. Follori. Mais la nature est la nature et l'économie et l'économie, elle a ses élasticités, ça veut dire elle a ses capacités de croissance. Mais il faut savoir qu'un effort, quand on le fait en matière d'investissement, d'accompagnement, ou même en termes de dynamique, il est payant sur 2-3 ans, donc avec des rythmes de croissance. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'avoir une visibilité au moins sur le moyen terme et d'accompagner les investissements dans ces filières. Mais avec la baisse du prix du baril qu'il connaît à léger rebond ce matin, 32 dollars sur les marchés internationaux, est-ce qu'on peut considérer que graduellement l'agriculture va pouvoir substituer au Petra ? Par rapport au potentiel d'en disposer l'Algérie, les moyens que nous mettons en place, ce n'est pas moins de 100 milliards de dinars qui sont investis dans votre secteur annuellement ? L'agriculture a au moins deux grandes forces. La première force, c'est qu'elle est présente dans tout le territoire national. C'est la seule activité aujourd'hui économique qui est pratiquement étalée sur l'ensemble du territoire quand on prend aussi la dimension forestière, la dimension aussi halieutique. Et c'est 10% du PIB. Et aujourd'hui, elle est un tissu important d'activité pour l'ensemble de la population, quel que soit l'endroit où on est. Ça, c'est la première dimension. Il faut continuer à renforcer ce tissu et faire en sorte qu'il continue à se développer. La deuxième partie, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture peut au moins, au minimum, on peut demander à ce qu'on substitue une partie des produits que nous importons pour les produire au niveau local. Mais pour faire cette substitution, il faut être capable de produire à qualité égale et à compétitivité ou en matière de prix. Et là, il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire pour pouvoir faire des investissements dans des exploitations agricoles qui sont intégrées, industrialiser l'agriculture pour une partie aujourd'hui des exploitations agricoles qui peuvent avoir des tailles plus importantes et une relation avec, bien sûr, le secteur industriel qui est plus intégrée. Mais vous parlez d'accélérer les investissements. Est-ce que certains investissements qui connaissent aujourd'hui, par exemple, un retard, on doit les accélérer ? Comme par exemple, le million d'hectares irrigués. Nous sommes à peu près à 600 000 hectares irrigués. Est-ce que vous pensez qu'on a atteint notre objectif ou on est loin de nos objectifs ? On n'est pas à 600 000. On est à 1,2 million. Donc, 1,2 million d'hectares, c'est les chiffres aujourd'hui que nous avons avec le ministère des Ressources. Mais à l'Ordre, on dit que c'est 600 000. Non, non. C'est 1,2 million d'hectares et nous avons le détail zone par zone. Donc, ce n'est pas un chiffre global. C'est un chiffre qui est décliné, y compris sur le plan des territoires agricoles. Maintenant, l'ambition, c'est de pouvoir aussi accélérer aujourd'hui le programme que nous coordonnons avec le ministère des Ressources en eau pour passer d'ici 2019 à une ère d'irrigation qui correspondrait à près de 2 millions d'hectares. Alors, vous dites qu'il faut accélérer la croissance dans certaines filières. Vous avez cité quelques-unes, notamment dans le domaine de la céréaliculture. Mais pour beaucoup d'experts, nous ne serons jamais un pays céréalier. Est-ce qu'il faudrait miser sur certaines filières où nous savons de toute façon que nous recourrons aux importations et nous ne serons jamais excédentaires ni autosuffisants ? En fait, la question, c'est de voir surtout quel niveau nous pouvons atteindre raisonnablement. Nous sommes, et tous les spécialistes le savent, nous sommes un pays de blédure. Le blédure est une histoire longue et nous avons, tout au long du siècle dernier, qui était toujours capable de produire dans cette... On disait que l'Algérie était un grenier céréalier. On peut dire beaucoup de choses, mais nous avons cette capacité à la fois sur le plan variétal, sur le plan des zones de production, sur le plan des savoir-faire des céréaliculteurs. C'est vers là qu'il faut accentuer peut-être l'effort, avec accompagné d'irrigation d'appoint, accompagné d'amélioration sur les itinéraires techniques. Mais vous travaillez sur les rendements, sur la baisse de la facture d'importation, monsieur ? Les deux. Et en fait, il n'y a pas qu'une question de quantité, il y a aussi la qualité du produit. Si nous voulons substituer, c'est l'autre dimension qui vient s'ajouter, il faut que nous ayons une production nationale qui a quasiment la même qualité que le produit que nous importons. Donc c'est pour ça qu'il y a à la fois cette question des quantités qu'il faut travailler, mais aussi la question de la qualité industrielle de ce produit. Monsieur Sid Ahmed Faloukhi, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. On vous attend. A tout de suite. Alors, pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, monsieur Sid Ahmed Faloukhi, moi je voudrais revenir sur l'aspect que vous avez soulevé dans la première partie. Vous dites accélérer la croissance dans certaines filières. Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés sur le niveau de la production par filière que vous avez cité pour combler, bien sûr, les importations, que ce soit dans le lait, dans les céréales, et autres segments qui nous coûtent très cher à l'importation ? Je vais donner deux chiffres, parce que c'est les deux plus gros, trois chiffres. Le premier concerne le blé dur. On importe à peu près 20 millions de quintaux de blé dur par an. Et là, il y a une marge pour substituer et les produire sur place. Sur le lait, on importe plus de 350 000 tonnes de poudre de lait. La moitié va pour le lait en sachet, et l'autre moitié pour les dérivés, yaourts, fromage, etc. Et là, nous pensons avec les transformateurs, que beaucoup de transformateurs, qu'on peut aller sur une stratégie 0% de poudre de lait sur un pas de temps, en ce qui concerne les produits dérivés. Je ne parle pas du lait en sachet. Donc, ça permettra de réduire substantiellement les importations. Sur les viandes rouges, si on est sur le bœuf, aujourd'hui, on est à peu près pratiquement des importations de 50 000 tonnes. 50 000 tonnes, nous sommes en train de travailler pour faire de la substitution d'importations. Ça veut dire qu'on pourrait engraisser ici les torillons et réduire les importations en viande dans ce domaine. Pour les autres filières, on pourrait être dans le mouvement contraire. Dans deux ans, la tomate industrielle, on pourrait aller vers l'exportation, élargir les exportations sur la date, aller sur 50 000, 60 000 tonnes. Sur la pomme de terre, nous sommes excellent. Sur la pomme de terre, là aussi, on peut être excédentaire. Nous sommes excédentaires dans ces périodes actuelles. Nous avons aussi l'oléiculture, l'arboriculture, sur certaines spéculations. Là aussi, on peut faire la substitution d'importations, comme par exemple sur la pomme. Aujourd'hui, nous produisons à peu près 3,5 de nos besoins. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de plantations qui se font et on peut étaler les calendriers de récolte. Mais quelles sont les démarches qui sont entreprises actuellement pour augmenter et maintenir ces mêmes rendements actuels ? Par exemple, pour les licences d'importation, est-ce que vous avez finalisé la liste des produits qui seront soumis dans le domaine agricole ? Ils sont pratiquement 10 à la licence d'importation. Non, il n'y a pas de chiffres qui sont fixés. Nous sommes en train d'étudier produit par produit. Mais à la fois, essayer de trouver à chaque fois un produit qui pèse, dont aujourd'hui est importé de manière, avec une quantité qui pèse. Mais de l'autre côté, avoir une production nationale qui peut se substituer et avoir bien sûr de la transparence dans les importations pour ce type de produit. Est-ce qu'on peut avoir quelques produits pour comprendre mieux vos propos ce matin ? Aujourd'hui, on est en train d'étudier, bien sûr, des produits comme ce qui est en rapport avec l'alimentation du bétail. Donc, le maïs, tourte au soja, aussi les viandes rouges. Un certain nombre de produits aujourd'hui qui peuvent s'intégrer à cette logique. Le lait pourrait être concerné également ou pas du tout ? Pour l'instant, les produits qui sont considérés comme des produits importants pour les consommateurs, en tout cas pour l'ensemble de la population, ne sont pas concernés par ce type d'instrument. On peut comprendre par vos propos que, par exemple, les viandes rouges seront concernées par les licences d'importation. Je pense qu'on prendra la décision au moment voulu. Mais l'aliment de bétail, est-ce que vous ne pensez pas que ça va peut-être susciter une sorte d'inflation ? Déjà que pour les agriculteurs, ils considèrent que l'aliment de bétail est excessivement cher sur le marché. Non, nous allons organiser les choses de telle manière à ce qu'il n'y ait pas d'impact, en tout cas inflationniste au niveau du marché. Comment faire ? Vous allez les soutenir sur l'aliment de bétail ? Non, non, ce n'est pas une question de soutien, mais c'est avant tout une question d'organisation et de savoir quelles sont les quantités qui sont aujourd'hui nécessaires pour un bon fonctionnement du marché de l'aliment du bétail. Alors, ce que nous avons relevé, c'est que 70% des produits sont algériens, mais ce qu'il y a, c'est que ces derniers temps, par rapport à un problème qui est soulevé au niveau de la distribution, les produits frais ont connu une sorte de flambée. Quel est votre commentaire ? Comment sommes-nous arrivés pratiquement à cette situation ? Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à réguler le marché avec tous les mécanismes qu'on nous met en place, ou c'est un problème de l'offre et de la demande ? Je ne sais pas de quelle analyse vous dirait ça, mais les derniers mois, je pense que ce sont des mois, en tout cas, toute l'année 2015, une grande partie de l'année 2015, on a une stabilité qui est importante sur les prix. Même parfois, aujourd'hui, sur certains produits, nous avons le problème contraire. Ça veut dire que nous avons des prix qui sont trop bas. Pour la pente de terre, nous avons des prix qui sont trop bas, par exemple, pour la tomate actuellement. Et ça nous pose le problème contraire. Donc, je pense que c'est un résultat qui est issu lui-même de l'effort qui est fait par les agriculteurs et qui est fait aussi dans les différentes régions, et qu'il faut aujourd'hui accompagner, même dans les moments les plus difficiles, parce qu'il y a toujours des moments difficiles vers le haut et des moments difficiles vers le bas. Donc, c'est ce que nous essayons de faire, c'est que le ministère essaye d'accompagner ces moments qui sont importants pour sauvegarder la production nationale. Mais comment vous expliquez les prix des viandes blanches, la volaille ? Les prix de la volaille, il y a eu, si vous remarquez même sur ce plan-là, on a eu des prix qui ont été avant Ramadan, après Ramadan, c'est des cycles, c'est des périodes. Nous avons eu des prix qui étaient abordables, stables. Nous avons quelques pics, c'est normal, pendant les moments de forte consommation de ces produits. Donc, mais je pense que dans la majorité des produits, nous avons une stabilité. Alors, la filière de la volaille, en crise, c'est vrai ou pas vrai ? Il y a eu des difficultés vers le mois d'août, notamment pour tout ce qui était la partie ponte, donc pour les oeufs, le segment, mais aujourd'hui, c'est en train de se rétablir. C'est en train de se rétablir, les prix étaient très bas au mois d'août, pratiquement 6 dinars l'oeuf pour le producteur, vente producteur à 5 dinars. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Alors, en 2007 déjà, il y a eu cette déclaration qui avait été faite. À l'époque, vous étiez secrétaire général du ministère de l'Agriculture. C'était d'augmenter les rendements à l'hectare pour ce qui concerne la céréaliculture. L'hectare était à 17 quintaux. L'objectif était d'atteindre à moyen terme pratiquement les 22 pour atteindre graduellement les 30 et aller bien sûr à 45 le quintaux à l'hectare. Aujourd'hui, nous sommes dans les mêmes chiffres. Nous, on n'est pas dans les mêmes chiffres. Il faut regarder sur des cycles de temps, sur des pas de temps de 3 à 4 ans. Nous sommes sur des paliers, des évolutions de paliers dans les céréales, dans le lait, dans la pomme de terre. Maintenant, si je prends par exemple pour la pomme de terre, on est passé pratiquement de 250 quintaux à l'hectare en moyenne à 300 quintaux à l'hectare. Maintenant, ce que nous cherchons peut-être à accélérer, c'est des investissements qui viendraient dans des domaines intensifs et hyper intensifs pour un segment, pour une partie, parce que pour faire évoluer en moyenne 300 000 céréaliculteurs ou 60 000 producteurs de pommes de terre ou 50 000 producteurs de viande. Si vous faites la moyenne sur les 50 000 ou les 300 000, l'évolution est relativement lente. Mais aujourd'hui, ce que nous cherchons, c'est que nous puissions, sur un segment moderne, intégré, pouvoir avoir des gains de rendement qui sont encore plus rapides, avec des effets de volume. C'est pour ça que nous appelons de nos voeux, pour que les transformateurs, pour que les transformateurs de céréales, pour que les agriculteurs qui ont aujourd'hui une taille intéressante et de bonne capacité, les coopératifs puissent aussi s'investir dans l'amont, s'investir dans l'agriculture. Alors, je vais enchaîner avec les questions des auditeurs, qui me semblent être très intéressantes ce matin, qui nous ont contactés sur la page Facebook. Alors, Monsieur le Ministre, bonjour. Serait-il possible de trouver une solution pour les excédents de production de la pomme de terre de cette année ? Les agriculteurs n'arrivent pas à commercialiser leurs stocks, et l'option d'exportation n'est pas proposée par les autorités, le gouvernement. Il faut trouver rapidement une solution pour éviter la ruine de ces agriculteurs. Quel est votre commentaire et votre réponse pour cette auditeur ? Il y a des mesures qui ont été prises, notamment par la constitution d'un stock économique, à travers le CIRPALAC, pour pouvoir un peu alléger le poids aujourd'hui de la production. Il y a d'autres mesures qui sont en cours avec le comité interprofessionnel de la filière pomme de terre, pour pouvoir aller vers un système qui permet de mieux gérer ces périodes d'excédents, avec une évaluation de lui-même du système qui a été mis en place depuis 3-4 ans. Alors, autre question, justement, par rapport au CIRPALAC. Est-ce que, Monsieur le Ministre, vous avez évalué le système de CIRPALAC pour qu'il puisse un peu stabiliser les prix et les réguler ? Bien sûr, nous sommes en train de l'évaluer, parce que du côté de son objectif, si on prend le cas de la pomme de terre, du côté de l'objectif d'évolution de la production, cet objectif est atteint, puisqu'on est passé, en 4-5 ans, on est passé d'un palier de 3 millions de tonnes à un palier de 4 millions de tonnes, et on va résolument vers un palier de 6 millions de tonnes. Mais aujourd'hui, nous avons des difficultés, bien sûr, entre les différentes périodes, pour pouvoir gérer quand nous avons des excédents. Les excédents, quand on parle d'exportation, l'exportation, ça ne peut pas être une activité conjoncturelle. L'exportation est une activité structurelle qui s'organise chez les producteurs et qui suppose des choix variétals, qui suppose de la qualité, qui suppose aussi de la traçabilité et de la transformation, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de projets dans les wilayats qui sont en train de se mettre en place dans le domaine de la transformation. Mais est-ce qu'on l'envisage déjà au niveau du gouvernement, M. Ferrofi ? Envisage quoi ? L'exportation, par exemple, l'excédent de la pomme de terre pour accompagner ces agriculteurs. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, il faut accompagner surtout les opérateurs à s'organiser à l'exportation. Alors, autre question, quelles sont les facilités accordées aux opérateurs économiques pour les encourager à investir dans les différentes filières agricoles ? Je pense que c'est celle dont je parlais. Ça veut dire encore appuyer l'investissement. Il y a les crédits FUG, TAHDI, qui continueront à accompagner les investissements dans ces domaines-là. Il y a tous les encouragements qui sont même certains aujourd'hui nouveaux, comme l'encouragement à la production fourragère. C'est une mesure qui est nouvelle. Donc, il y a tous ces éléments d'accompagnement de l'investissement qui sont importants. Alors, l'accès à la concession agricole est extrêmement rude. Quel est votre commentaire pour répondre à cet auditeur qui nous contacte au BATNA ? Elle est rude. Mais aujourd'hui, quand on regarde les chiffres entre 2011 et 2015, il y a eu 400 000 hectares, ce qui n'est pas une superficie faible, qui ont été attribués sous la formule des concessions. Maintenant, la principale question qui reste, en dehors des nouvelles terres qui seront encore attribuées dans les prochaines années, c'est surtout faire en sorte que ces 400 000 hectares, ou 500 000, ou 600 000, avec les 200 000 que nous comptons encore attribuer dans les prochaines semaines, puissent être mises en valeur de manière concrète. Mais est-ce que ceci va augmenter la superficie arable qui est estimée actuellement à 8,5 millions d'hectares ? Ah oui, certainement. Donc, je pense que nous nous projetons résolument pour aller vers le niveau de 9 millions d'hectares de SAE. Rapidement ? Rapidement, d'ici les 3 ans à venir. Alors, pourquoi, autre question, pourquoi ne pas accorder plus de facilité pour aller vers l'irrigation d'appoint des terres agricultures, ou sans les terres distribuées à Biscra ? Depuis l'an 2000, quel développement enregistré dans l'agriculture ? Il y a 3 questions. Oui, il a posé plusieurs, c'est pour ça que je mettais un peu... Je vais peut-être me concentrer sur l'irrigation d'appoint. L'irrigation d'appoint, nous sommes sur un objectif cette année de 230 000 hectares. Donc, nous avons en 2009 cette volonté d'arriver à presque 600 000 hectares sur l'irrigation d'appoint des céréales. C'est important. Alors, entre questions, c'est un auditeur qui vous admire, il admire votre travail que vous êtes en train d'effectuer. Il vous dit, continuez, monsieur le ministre. Mais il vous pose quand même cette question, comment trouver la solution au difficile de la main-d'oeuvre qualifiée dans le domaine agricole ? Existe-t-il des centres de formation spécialisés, des conseillers ou accompagnateurs au niveau communal, c'est-à-dire au niveau local ? C'est ce que nous sommes en train d'essayer de lancer avec la formation professionnelle. Que vous allez rencontrer demain ? Que je vais rencontrer demain pour, avec les collègues, essayer d'avoir des centres de formation professionnels spécialisés qui iront vers, justement, cet accompagnement au niveau local et sur les métiers de l'agriculture. Alors, autre question, parce que souvent, on a tendance à vous poser des questions sur le domaine agricole, et on oublie aussi parfois que vous êtes le ministre de la Pêche également. Quelle est la place de l'aquaculture dans votre programme ? Pourquoi le retard dans l'attribution des terrains, notamment aux investisseurs ? Pour l'aquaculture, monsieur le ministre ? Pour l'aquaculture, c'est quelque chose qui est vraiment en train de prendre. Je serai... Demain à Ouagla ? Demain à Ouagla pour la première ferme de creveticulture et la première production de creveticulture. En partenariat avec les Coréens ? En partenariat avec les Coréens. Et il y a beaucoup de projets d'investissement dans le littoral qui sont en train d'entrer dans leur phase de production. Mais quel est le niveau de la production aquaculture aujourd'hui, monsieur ? Aujourd'hui, nous sommes sur un niveau de 1 500 tonnes. Mais les projets déjà qui sont engagés aujourd'hui en termes concrets avec leur élevage, nous ramèneraient sur un niveau de 10 000 tonnes, rapidement. Alors, est-il possible que les ministres apportent des solutions concernant les terres agricoles qui s'en squatter aujourd'hui ? Il y a cette mesure qui est prise dans la Constitution pour constitutionnaliser les terres agricoles. C'est important pour vous, pour les protéger contre le béton ? Bien sûr, c'est important et ça va nous encourager dans tout ce que nous faisons dans ce domaine. Et surtout rappeler à tous que cette action est avant tout une action qui concerne l'ensemble de la société. Et que quand on parle de sécurité alimentaire ou quand on parle de développement de l'agriculture, tout le monde doit se poser la question, qu'est-ce qu'il fait pour ce développement ? Et en tout cas, qu'est-ce qu'il fait pour ne pas le freiner ou le fragiliser ? Alors, autre question, et très rapidement, monsieur Froukhi, parce que là nous dépendons. Qu'attend l'Algérie pour se lancer dans la production des légumes secs ? C'est une bonne question. Je pense que c'est intégré, bon je ne voulais pas citer toutes les filières, mais les légumes secs, au moins sur les pois chiches et les lentilles, nous ne sommes pas trop loin aujourd'hui d'avoir une autosuffisance dans ce domaine. Et ça devrait s'intégrer, y compris à travers la réduction de l'âge à chair. Alors, ça c'est un vœu peut-être d'un auditeur qui souhaite qu'il y ait un véritable suivi de ce plan. Il souhaite que vous restiez ministre pour assurer son sujet. C'est bien ça ? Je pense que la durabilité, elle est dans le secteur, dans ses différentes composantes, et dans la continuité de la politique qu'a mis en place le président de la République. Monsieur Sida Ahmed Froukhi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup.